Allô! Hey, ça fait trop longtemps qu'on ne vous a pas vus, hein? Excusez-nous, ça fait deux semaines. Deux semaines, deux semaines. On s'excuse un petit peu le, comment on pourrait dire, une inattendue, une grippe. Ben, on a eu un virus, c'est ça. On l'a encore un petit peu, mais un petit peu moins. On a eu l'influenza. Eh oui! On s'est laissé influenzés. Oui, ça l'a fait le bon quand il m'arrivait avec ça. On s'est influenzés, oui. Eh oui, ben oui. Mais là, on va mieux, hein? On va passer un peu. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Allez. Oui. On n'est plus habitués, je crois. On a perdu le bip de nos petits rendez-vous quotidiens avec vous. Oui, c'est comment on fait un tournage déjà, je ne me rappelle plus. Ben oui, ils vont nous aider. Comme on dit, qu'est-ce qu'on prévoit dans cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui? Oui. Ma chère Linda. Ben oui, mon chère Renée. Ok, dans cette vidéo, on va apprendre comment apprêter les supports. Oui, ça c'est la question. On a beaucoup de questions sur comment apprêter les supports. Mais il ne faut pas oublier que les questions que j'ai prises, c'est ceux d'il y a deux semaines. Oui. Donc, si vous avez rajouté entre-temps d'autres questions, ils vont être prises la semaine prochaine. Mais ça, il faut qu'on vous en parle aussi la semaine prochaine. Oui, on va en parler. Ok, on continue. On va parler des médiums et le chevalet en aluminium. Oui, on m'a posé des questions sur le fameux chevalet en aluminium. Oui. Et oui, c'est ça. Donc, on va parler pas mal des médiums, des additifs aujourd'hui. Alors justement, pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, qui ne le savent pas, là, dans la description, sous la vidéo, il y a un lien pour obtenir gratuitement le guide sur le e-book, le e-book sur les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Tous les additifs. C'est important parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus et justement, toutes ces questions-là sont répondues dans ce e-book. Alors, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, cliquez sur le lien, le premier lien ici dans la description, sous la vidéo. Oui, puis je sais qu'à la fin, oui, c'est ça. J'ai mis un, deux, trois, quatre, cinq questions supplémentaires. Bon, je perds mes cheveux. Oui. OK. Cinq questions supplémentaires du webinaire qu'on a fait le 23 novembre passé. Oui. Fait qu'à chaque semaine, quand on va être là, je vais vous rajouter des questions qui ont été posées dans le webinaire. Fait qu'on va y répondre. On a combien de questions aujourd'hui? Mais avec ceux-là, on a 17 questions. Bon, 17 questions, c'est pas peu. Du moins que lui, il tousse pas, parce qu'il tousse beaucoup encore. Il y a beaucoup, beaucoup de tout. Je m'hydrate. C'est surtout la nuit. La nuit, je pense que tout se réveille. Ça nous réveille. Et la nuit, tous les chassons de rire. Ah oui? Oui. C'est quoi ça? C'est rien. C'est rien? C'est rien. Il m'en apprend. Ok, on va commencer par la première question qui est avec Patricia Barloca. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Elle dit, peut-on mettre plusieurs couches de vernis à retoucher? Oui, bien sûr. Le vernis à retoucher, justement, on applique le vernis à retoucher sur une peinture à l'huile pour la protéger, bien sûr. Mais si on met juste une couche, on va obtenir une toile qui redevient plus collante pour reprendre le travail, parce que c'est le but du vernis à retoucher. Mais si on veut utiliser le vernis à retoucher pour avoir un fini sur notre toile, puisqu'on sait que le vernis final, on ne peut pas le mettre avant six mois, un an, mais si on trouve que des endroits ça brille, des endroits ça ne brille pas, ce n'est pas égal, on égalise la brillance avec le vernis. Mais plus on met de couches, plus ça va briller. Donc, une première couche, ça va avoir un effet quasiment pas brillant, peut-être très légèrement satiné, mais pas beaucoup, fait qu'on laisse sécher. J'ajoute une deuxième couche, une troisième s'il le faut, et là ça rend le fini de plus en plus brillant, donc il va être, on va dire, plus satiné. Ça ne sera jamais un brillant très brillant, mais au moins ça va être un petit peu plus... Mais surtout ce qu'il y a, c'est que ça va égaliser les brillances partout sur le tableau, ça c'est important. On continue avec Elisabeth Clair, bonjour Elisabeth, a dit, que pourront-on mettre à la place du Gesso pour préparer sa toile ? D'habitude on met du Gesso. Alors, on a plusieurs questions aussi qui parlent de ça, parce que, bon, si on n'a pas de Gesso, on veut apprêter la toile, là j'ai des morceaux de maçonnage, je vais le montrer plus tard, il y a plusieurs possibilités, et ça reste dans l'acrylique quand même, c'est d'appliquer des médiums, médium acrylique, du médium gel acrylique, on peut l'utiliser pour mettre sur la toile, pour la rendre plus imperméable, plus lisse, et de manière à ce que la peinture accroche mieux dessus. Si on peint en acrylique, c'est attendu, parce que là vous dites à la place du Gesso, c'est-à-dire que vous avez une toile qui est brute, il n'y a pas de Gesso du tout dessus, à ce moment-là, je vais revenir sur ce que j'ai dit, donc le mieux c'est d'utiliser la colle peau de lapin, si la toile est brute, c'est la colle peau de lapin d'abord, et après ça on peut peindre directement dessus, ou appliquer du Gesso, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez appliquer du médium acrylique, médium ou médium gel, il n'y a pas de problème. Si c'est pour peindre à l'huile, vous avez ce qu'on appelle des « ground », des bases en peinture à l'huile, ça existe aussi, pour appliquer sur la toile avant de peindre à l'huile, mais il faut qu'il y ait au moins la colle peau de lapin dessus, parce que l'huile directement sur la toile de coton ou de l'air, ça ne fonctionne pas bien, donc vraiment il faut la prêter, c'est certain. Le mieux c'est le Gesso, c'est l'idéal. Ben oui. Parce que j'avais pris des notes, on va le voir plus tard, on m'a posé d'autres questions aussi, on va revenir là-dessus. Oui, ok, on continue avec Patrice, bonjour Patrice. Bonjour Patrice. Sa question, mon métier me permet d'avoir de grosses quantités de toiles de coton, de lait de chanvre, et je voulais utiliser ces différentes toiles pour fabriquer des toiles à peindre. Oui. Est-ce que les mesures de différents cadres correspondent à des normes bien figées, ou est-ce que je peux choisir moi-même les mesures ? Alors on peut toujours choisir soi-même les mesures, on peut toujours faire des tableaux à des dimensions personnalisées, mais oui, si vous voulez acheter des encadrements standards qu'on appelle, les grandeurs, les mesures sont déjà établies. Vous avez, bon, si vous êtes en France, je suppose, en Europe, vous avez l'étoile, vous avez les F, vous avez les P et les M. Les F pour figure, les P pour paysage et les M pour marine. Et dans chaque lettre, vous avez des dimensions longueur-largeur qui sont quand même assez précises. Et il y en a une grande quantité. Je ne sais pas combien de dimensions il peut y avoir en Europe au niveau des formats de toiles, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tandis qu'ici, au Canada, au Québec, aux États-Unis, on a juste, il n'y a pas des F, des P, des L, des M, je veux dire, c'est juste en pouces, on connaît les formats, c'est 8-6, 8-10, 10-12, 9-12, 11-14, 12-16, 14-18, ça n'a aucun rapport avec la guerre. 16-20, 18-24, 24-36, 24-30, c'est-à-dire qu'il y a des formats qu'on appelle les formats standards. Et aussi, ils produisent en série maintenant des formats un peu moins standards, des 12-24, des 12-36, des plus allongés, plus panoramiques. Il y a les formats carrés. C'est sûr qu'ils veulent augmenter le choix pour le consommateur. Plus il y a de choix, plus on consomme. Mais après ça, on trouve dans les encadrements standards, des grandeurs standards, effectivement. Et l'encadrement, quand on l'achète tout près, il est moins cher quand on le fait faire sur mesure. Mais la différence de prix n'est pas énorme non plus. Voilà. Donc, oui, alors oui, il y a des standards, mais oui, aussi, on peut faire nos grandeurs personnalisées aussi, il n'y a pas de problème. On continue avec Nicole. Bonjour Nicole. Elle dit, vous dites que l'isorel absorbe l'humidité dès qu'on y met du gesso. Mais lorsque vous l'utilisez, vous ne mettez pas le gesso avant. C'est vrai, mais c'est parce que ta toile est toute préparée, il me semble. Alors. Elle dit de la côte de lapin pour bien l'isoler. Tu ne mets pas ni l'un ni l'autre, dans un sens. Alors, l'isorel, l'isorel, c'est ça. L'isorel, c'est brun, comme ça. Donc, je ne peins pas là-dessus. Non, 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 il faut qu'il y ait du gesso. C'est-à-dire que vous m'avez vu peindre sur les panneaux, il est blanc. Dans l'isorel, il est apprêté. Il y a du gesso dessus. Oui, je mets du gesso. Donc, l'isorel, comme il est là, il est lisse, on met du gesso. On met deux couches, trois couches, quatre s'il le faut, de gesso. On croise, on pousse entre les couches. Et ça va nous donner après, voilà, l'isorel apprêté. Et là, je peins là-dessus. Donc, oui, je mets du gesso avant. Parce que c'est sûr, si je fais tomber une goutte d'eau là-dessus, vous allez voir, il devient brun, foncé. Ça absorbe. Si je mets de l'eau là-dessus, ça n'absorbe plus, puisque c'est du gesso, c'est imperméable. Maintenant, l'idéal, oui, effectivement, l'idéal, c'est d'appliquer d'abord de la colpeau de lapin, en mettant deux couches, en laissant sécher entre les couches, en posant entre les couches, puis après, on met le gesso par-dessus. Deux couches aussi. Donc là, on a quatre belles couches. Vraiment, c'est super. C'est vraiment bien imperméabilisé. Voilà, ça, c'est dans l'idéal. Mais la colpeau de lapin, on peut l'éviter en mettant directement le gesso, c'est sûr. Mais pour l'avoir essayé, la colpeau de lapin, je peux vous dire que c'est vraiment très avantageux. On a un support qui est vraiment extrêmement lisse. C'est vraiment agréable à travailler dessus. Ma demande avant, qu'est-ce qui faisait les peintres d'autrefois, avec les supports comme ça? Je ne l'ai pas écrite quelque part là. On va voir. Oui. C'est ça, parce qu'Isabelle pose la question plus loin aussi. Ah, OK. Parce qu'on va me parler plus loin. Ah oui, OK. Oui, j'ai marqué exactement où je l'ai écrite. Ah, OK. J'ai lu les questions avant. Mais oui, c'est correct. Mais moi, je continue. Qu'est-ce qu'elle dit aussi? Comment faisaient les peintres autrefois? Quelle préparation? Du bois. On va en parler, je vais vous le dire, parce qu'il y a une autre question là-dessus. D'accord. OK, d'abord, on continue avec Agnès Perrin. Bonjour, Agnès. Je suis un peu perdue avec mes peaux de médium. Est-ce grave si je mets deux fois le même pourcentage au même endroit au bout d'un mois? Premièrement. Puis deuxièmement, ce ne sont pas de grands aplats, juste un peu plus gros que les détails, parce qu'elle peint des fines couches. Oui. Maintenant, si ça fait un mois que vous avez peint, admettant que vous êtes rendu à votre médium numéro 2, 50 % d'huile de lin, 50 % de solvant, si vous revenez un mois plus tard avec le même médium, ça ne dérangera pas parce que ça a commencé à sécher un peu, puis vous n'êtes pas moins gras. Et il faut respecter le gras sur maigre. Je vous dirais, là, vous allez faire du gras sur gras ou du maigre sur maigre, mais c'est moins grave que si vous arrivez avec un médium qui est moins gras. OK, là-dessus, voilà, c'est ça. Mais non, il n'y aura pas de problème. Ça ne dérange pas. OK. On continue avec Dominique Kessy. Bonjour, Dominique. Bonjour, je suis débutante et j'aurais une question. Ah, bien c'est bien, moi j'ai une réponse. Je me demandais pourquoi mes tests de peinture à l'huile ont jauni après quelques mois de séchage. Je les ai laissés sécher dans un endroit à l'abri de la lumière et de la poussière. J'ai utilisé différents bleus avec principalement du blanc de titane de marque Gamblin. J'ai mélangé les couleurs sans ajouter de médium ou de solvant. Et là, vous dites que vos couleurs ont jauni. Après quelques mois de séchage. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas normal. Est-ce que sa peinture est peut-être trop vieille, périmée comme on pourrait dire? Non, 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 non. Le blanc de titane ne jaunit pas après quelques mois de séchage, ni les bleus, ni aucune couleur. Je ne comprends pas. Est-ce que ça... Donc, il n'y a pas eu de médium d'ajouter? Non, elle dit non. Ni de solvant. Pas de solvant, pas de médium. La peinture pure. Non, je ne sais pas vraiment du tout, du tout pourquoi ça aurait jauni. À moins que ça vienne du support. Peut-être, je ne sais pas. Elle les a laissées séchées dans un endroit à l'abri de la lumière, de la poussière. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai jamais vu de peinture jaunir comme ça. Non, 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 non. Il faudrait faire une enquête, une investigation. Pointe-là pourrait faire un autre... Il ou elle pourrait faire un autre test sur un autre... avec la même peinture. Oui, mais si ça... Oui, peut-être refaire le test. Peut-être ça vient du support, peut-être. Je ne sais pas, oui. Peut-être regarder pour ça. Mais moi, là, je me pose la question. S'il y en a d'autres à qui c'est arrivé d'avoir de la peinture qui jaunit comme ça, là. Peut-être nous le dire. Oui. OK, on continue avec Isabelle Saint-Ange. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Mais c'est ça, tu vas répondre. La fameuse question. OK, les anciens peintres traitaient leur toile avec quoi s'ils n'avaient pas de gesso? Ben oui, c'est ça. En fait, le gesso, c'est un produit moderne. Ben oui. Alors, j'ai été voir dans Internet, ils appliquaient donc des couches épaisses. Du gypse. De gypse ou de carbonate de calcium agrégé de colle animale. Colle animale, donc c'est sûrement la colle peau de lapin. Alors, supposons qu'ils mettaient de la poudre de gypse. Gypse, c'est quoi? Ben, c'est du plâtre. Je pense que c'est du plâtre. Ben oui. Carbonate de calcium, de la craie, du plâtre qui mélangeait à de la colle peau de lapin. Et ils appliquaient ça, ce qui faisait comme un gesso maison, finalement. Mais ça, c'était sur les panneaux de bois qui étaient quand même assez rigides. Et lorsque la toile est arrivée, ils se sont rendus compte que cette matière-là était trop lourde et trop épaisse pour la toile. C'était pas assez souple. Et c'est là où après, ils sont passés... Ils ont fait des études, des analyses, tout ça. Ils ont commencé à utiliser la colle peau de lapin, l'huile aussi, tout ça. Donc, ça a changé quand ils sont arrivés sur la toile. Mais, d'une manière générale, ça a toujours été la colle peau de lapin qui a pris le dessus, sur, on va dire, sur tous les après pour les toiles avant le gesso, avant que l'acrylique existe. J'ai une question à poser, moi, personnellement. Quand, dans ces peintres-là, avant, 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 est-ce qu'ils utilisaient seulement l'acrylique ou de l'huile ? Ou il y avait les deux... Ça n'existait pas, l'acrylique. L'acrylique n'utilisait rien. C'est ça. Non, c'était... Non, non. Avant, ils utilisaient la peinture à... Ils utilisaient la peinture à l'eau, la tempéra, avec l'œuf, l'eau, tout ça. Il y avait aussi la peinture à l'encaustique, à la cire qui existait aussi, depuis l'Antiquité, puisqu'ils faisaient les fresques à une espèce de gouache, finalement, ou d'aquarelle, sur le plâtre directement. Ah, OK, OK. Le plâtre fré. Depuis quand, d'abord, l'acrylique a commencé? L'acrylique, je pense, c'est 70 ans à peu près que ça existe, là. Ah, oui? Oui. Je suis curieuse, aujourd'hui. Eh oui, ben oui. Et moi, je suis fatigué. Eh oui, ça paraît. OK. D'abord, on continue avec Teddy Petit Chat. Bonjour, Teddy. Teddy. C'était la vidéo de mercredi que j'ai failli tout perdre à cause de la pluie. Ah, oui, 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 ah oui. J'aime la manie qui vous dit « Ah! » OK. Comme vous le dites vous-même, cher René. Oui, cher Teddy. On progresse de jour en jour et c'est la même chose pour vous. Oui. Ce tableau à la façon de clore de monnaie est juste magnifique, celui que je fais. Oui. Je suis fan des tableaux de monnaie et des vôtres maintenant. Ça fonctionne bien, les shortes, les shortes, ah oui, les courtes que vous faites. Oui. C'est sympa. Merci d'avoir précisé dans votre dernière vidéo avec Linda qu'il ne fallait pas guessoriser. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Guessoriser. Guessoriser une peinture à l'huile. Une peinture à l'huile. Je ne sais pas, c'est quoi. Non. Je ne comprends pas guessoriser, peut-être gessoriser, peut-être, il voulait dire. Oui, une peinture à l'huile. Qu'il ne fallait pas gessoriser une peinture à l'huile. Bon. Je vais chercher ça tantôt. OK, sa question. Va-t-on mélanger le médium maigre, gras, etc., à notre couleur ou alors la laisser de côté? T'as une minute. Je recommence. Ou alors la laisser de côté sur la palette et en prendre de temps en temps. Oui. Ou à chaque fois qu'on fait une touche. Oui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit mélanger le médium directement dans la peinture? Admettons, je fais une quantité de mélange de peinture, puis je mélange mon médium à toute cette quantité-là. Ou bien non, je vais prendre juste mon médium de temps en temps au fur et à mesure que j'en ai besoin avec le pinceau directement. Mais oui. En fait, c'est ça que je fais. Je mets un petit peu de médium, le médium qui soit maigre, gras ou autre. Je trempe mon pinceau dedans, puis je vais tapoter un peu sur la palette pour enlever l'excédent. Et ça me fait une petite flaque sur la palette à un endroit. Mais pas dans la peinture, à un endroit seul. Et je vais chercher dans cette petite flaque de temps en temps mon médium pour le mélanger à ma peinture que j'applique sur la toile. Le truc, c'est que du médium, il en faut pour permettre à la peinture de sécher, mais il en faut pas trop que ça ne devienne pas trop liquide, pas trop transparent. Il en faut juste ce qu'il faut. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir plus facilement doser. Parce que si je trempe le pinceau dans mon pot de médium et que je vais directement dans ma peinture, il y en aurait certainement trop du médium dans mon pinceau. Donc, en le déposant sur la palette, c'est mieux pour aller en chercher juste un petit peu comme ça de temps en temps. Oui. OK. Puis elle demande ou il demande. Oui. Petit Jean-Tédis, c'est un garçon, excusez. Pouvez-vous me rappeler quelle marque de peinture était comestible? Parce que lui, il dit qu'il veut pratiquer avec Louis ce qui a 13 mois. OK. Il n'y a pas de peinture comestible, attention. Non, il faut faire attention. Ils n'en vendent pas dans les restaurants. Non, non. Il y a de la peinture qui est non toxique. Pour les enfants. Non toxique. Je ne sais pas. Alors là, c'est vraiment dans les... Oui, c'est ça. Ce sont certaines gouaches qu'on avait, il me semble, si je me souviens bien. Oui, mais vous allez seulement regarder, ça dépend de ce que vous êtes, même en France. Dans les magasins, oui. Marqué pour enfants, peinture à gouache, peinture pour les enfants. Oui. C'est vraiment marqué. Nous, on a acheté à nos petits-enfants qui peuvent mettre les mains. C'est sûr qu'ils font ça, mais ce n'est pas dangereux. Voilà, c'est non toxique. C'est-à-dire que les pigments ne sont pas toxiques ni les produits qu'il y a dedans. C'est ça. Mais on ne va pas à... On ne peut pas en manger ou en boire. Je ne sais pas jusqu'à quelle quantité on peut en absorber avant de tomber malade. Je ne sais pas du tout. Il ne faut pas apprendre à Louise de manger la peinture. Non, c'est ça. Puis, il dit à bientôt, René Léna. On vous aime. Nous aussi, on vous aime beaucoup. Oui. Puis, on s'ennuie beaucoup de vous quand on n'est pas là, là, on trouve. Oui. OK, on continue avec Géo. C'est Gaëlle. Bonjour, Gaëlle. Oh là là, malgré les péripéties du début, votre tableau est magnifique, René. Merci. Oui. On devrait dire un vrai monnaie. Ah. Sinon, j'ai une question. Vous en avez déjà parlé dans une vidéo, mais imposséde de retrouver dans laquelle. Pouvez-vous me donner le nom du médium et sa marque qui rend la peinture à l'huile traditionnelle en peinture à l'huile sur le balot? Et savez-vous si ce médium sent fort? Non, il ne sent pas. Non, il ne sent pas. J'en ai acheté. J'en ai. C'est le médium W. W. De Schmink. De Schmink. S-C-H-I-M-N. Non, non. S-C-H-M-I-N. C-K-E. Enfin, vous le savez, Schmink. Il faut nous pardonner. On est un petit peu encore affaibli. On est mou. On est mou. Mais ça paraît. Ça paraît qu'on est... Il va nous dire, il me semble que vous n'êtes pas pépé comme d'habitude. Ok, je ne sais pas grave. On va revenir. On va s'en sortir. Oui. Mais on continue avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonsoir René. J'ai acheté un verre talot, une nuance de bleu. Oui. Acrylique chez Golden. Quel médium faut-il utiliser pour peindre? Je ne comprends pas. J'ai acheté un verre. Vous utilisez la peinture Golden. Vous pouvez l'utiliser pure, sans aucun médium. Comme vous pouvez utiliser un médium pour peinture acrylique, que ce soit Golden ou Liquitex ou autre. Non, ce n'est pas pour cette couleur-là spécifiquement qu'il faut un médium. Ah, ben non, ben non, ben non. Non, non. Il faut... N'importe quel. Oui, oui. C'est ça. Alors, je vous rappelle, il y a le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir le e-book sur tous les médiums pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Oui. Donc là, Golden, vous êtes en acrylique. Donc, il vous faut un médium pour la peinture acrylique. Si vous... Mais ce n'est pas obligé. Moi, je peins à l'acrylique, sans aucun médium aussi. C'est seulement pour certains besoins qu'on va utiliser certains médiums. Excusez-moi, ça fait du bien de boire parce que ça déshydrate. Ça hydrate. Ça... Oui. À la vôtre. À la vôtre. OK, on continue avec Luc. Bonjour, Luc. Bonjour, Luc. Il dit, bonsoir, magnifique tableau. Mais il voudrait savoir, c'est quoi la marque de ton chevalet que tu avais quand tu peins, le tableau? Alors, le chevalet, je vous l'ai apporté, tiens, ici. Ah, mon Dieu. Alors, celui-là, c'est tout petit. C'est très léger. C'est de l'aluminium. On l'a acheté, ce chevalet-là, je ne sais pas si on rappelle, on l'a acheté au Mexique. Ah, oui, oui, oui. Il est marqué ATL. ATL. Mais le même modèle, avec plein de marques différentes. Il existe assez de l'aluminium. C'est très léger. Vous allez le trouver chez Cultura, sous la marque des produits Cultura. Comment ça s'appelle déjà? Je ne me rappelle plus. La marque des produits Cultura, vous savez, il lance ce chevalet. Chez Dosser, au Québec, il y est sous la marque de Royal Laniquel. Donc, on le trouve partout, 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 partout. Ou aluminium, très léger. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais aussi cette fameuse palette. Oui, c'est toi qui l'as fait. C'est une palette que j'ai fabriquée moi-même. Vous voyez, c'est du plexiglas que j'ai peint en arrière. J'ai même collé un papier après l'avoir peint, pour ne pas que la peinture grise s'en aille. Et c'est un plexiglas que j'avais déjà depuis très longtemps, qui était peint en gris, que j'ai réutilisé. Puis, comme ce plexiglas était un peu trop souple, un peu trop mou, j'ai été obligé de mettre des baguettes aluminium tout autour. Mais donc, je vous ferai une vidéo au printemps. Quand on va revenir au mois de mai, je ferai une vidéo pour vous montrer comment on peut se fabriquer ce genre de palette-là, qui va s'adapter à n'importe quel trépied d'appareil photo, n'importe quel chevalet où il y a deux pieds au moins en triangle. C'est-à-dire qu'il y a un trépied, vraiment un trépied d'appareil photo, ou ce chevalet qui a comme un trépied aussi. Ça se pose là-dessus facilement. Moi, j'ai fait des trous pour mettre les pinceaux ici. C'est très, très pratique. Franchement, là, c'est très léger. Aluminium, plexiglas. Je vous montrerai ça. Donc, voilà, le chevalet, on le trouve partout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de place précise. Non, sur Internet, sur Amazon, partout, partout, partout. Marqué chevalet aluminium de campagne. Chevalet, mon Dieu, je cherche encore chez Cultura. C'était quoi le nom qu'ils avaient donné ? Ce n'est pas grave. OK, on continue avec Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Isabelle. C'est une autre Isabelle. Isabelle, je crois. Isabelle, une petite question. Je commence à peindre avec l'écrylique. S'il n'y a pas une certaine quantité de peinture sur les pinceaux, est-ce que les poils risquent d'être abîmés ? Oui, bien oui. Si on peint avec trop peu de peinture sur le pinceau, on frotte le pinceau sur la toile. Il y a une friction. Donc, oui, ça va chauffer le pinceau. Ça va l'abîmer, effectivement. Donc, il vaut mieux peindre, surtout en acrylique. L'acrylique, c'est plus dommageable pour les pinceaux que la peinture à l'huile. Donc, il vaut mieux mettre quand même pas mal de peinture sur le pinceau, puis peindre, vraiment peindre et non pas subir. Puis, de bien les nettoyer après parce que ça risque de coller. Puis, c'est vrai, ça abîme aussi le pinceau. Oui, absolument, oui, oui. Bien, ça, je pense même à lui ou à l'écrylique. OK, on continue avec Pierre Lattinier. Pierrick. Pierrick, excuse-moi, Pierrick. Bonjour, Pierrick. Bonjour, Pierrick. Bonjour, Renée. Merci pour toutes ces bonnes idées. Ah, c'était pour les meilleurs cadeaux de Noël pour un peintre. Oui, oui, oui. Oui, c'était bien ça. Ce qui a attiré son attention, c'est le Bouddha Boy. Oui, le voilà ici, là, tiens. Oui, c'est étonnant et bluffant à la fois. Quelle est cette technologie? Quoi que l'en soit, c'est une magnifique trouvaille. C'est vrai, hein? Parce que tantôt, je ne sais pas si vous aviez vu. J'avais écrit « Bonjour ». Renée avait écrit « Bonjour ». En fait, regardez, c'est une feuille de papier blanc sur une surface noire. Et donc, le fait de mouiller le papier, ça le rend transparent. Attends, on va faire quelque chose. Et le fait qu'à cet endroit où il y a de l'eau, le papier devient transparent, bien, le noir apparaît en arrière. Et ce qui fait que ça fait ce beau dessin-là. Et au fur et à mesure que le papier sèche, le dessin disparaît. C'est ça qui est bien, hein? Oui, je sais pas. C'est un dessin éphémère. Alors, Linda, vous prépare quelque chose, là, dans le secret. Ah oui. Au fur et à mesure que tu le fais, ça s'efface. Il faut que tu mouilles plus ou que tu te dépêches. Ah oui. Ça s'efface au fur et à mesure. Repasse une fois dessus. Non, mais lui, il est progresse. Pour mettre plus d'eau. Non, non. Non, ben, il est pas beau, là. J'ai raté. Mais non, t'as pas raté. Ben oui, j'ai raté. Allez, montre ça. Refais son chapeau, là. Tout est parti. Tout est parti. Ah oui, j'essaie de vous faire un dessin, montre-tu. Parce que tu mets pas assez d'eau. Oui, mais j'ai attendu. Ah, j'ai bien fait, hein? Avec des ailes. Non, c'est vrai que c'est vraiment un outil de détente, hein? Ah oui. C'est doux. Ça me fait penser un petit peu à l'aquarelle. Oui. Un cac qui s'envole. C'est un pinceau sumi, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Un bambou. Oui, c'est vraiment... Ben, tellement que j'ai aimé, René m'en acheter un aussi. C'est relaxant. Oui, c'est vraiment relaxant. C'est pas cher. Non. C'est donné. Non, c'est pas donné, mais c'est... Ben, tu me l'as donné. Oui, oui. Dans les 40 ans, on peut... Excusez-moi. On va continuer dans les questions du webinaire. Ah oui. Comme je vous avais dit tantôt. Donc, on avait Evelyne. Bonjour, Evelyne. Bonjour, Evelyne. Est-on obligé d'utiliser des médiums en deuxième couche? On était à l'huile ou à l'acrylique? On ne sait pas. On ne sait pas. En deuxième couche, si on peint en peinture à l'huile, oui, il faut utiliser les médiums pour permettre à la peinture de sécher correctement en respectant le gras sur maigre. Quand on est à l'acrylique, on n'est pas obligé de mettre du médium ni à la première ni à la deuxième couche. Mais sûrement en peinture à l'huile, oui. En fait, la peinture à l'huile, vous le savez, je peins en une première couche très diluée avec un médium très maigre, juste du diluant à peinture, ça suffit. Deuxième couche, soit je mets mon médium alkyd, soit on met un médium fait d'huile de l'huile, un mélange d'huile de l'huile et de diluant à peinture. 25% d'huile de l'huile, 75% de diluant à peinture. On est déjà plus gras que la couche précédente où il n'y avait que du diluant, etc. Et plus on monte dans les couches, plus on rajoute de l'huile de l'huile dans nos médiums. Donc oui, pour la peinture à l'huile, c'est nécessaire pour maîtriser le temps de séchage. On continue avec Nathalie F. Bonjour Nathalie. Peut-on faire notre propre liquin ? Puis comment on le fait si oui ? Peut-on faire notre propre liquin ? Non, le liquin c'est un produit, c'est un médium qui est fabriqué par Winsor & Newton. C'est un médium à base d'alkyde, légèrement gélatineux, très légèrement gélatineux. Non, on ne peut pas le faire, c'est de l'alkyde. Vous prenez le liquin pour les fins de taille, qui est plus liquide. Ça ressemble au médium galkyde light de Gambley. Vous prenez le liquin, ça ressemble beaucoup au médium alkyde de Lefran-Bourgeois. Vous voyez, il y a des similitudes dans d'autres produits, mais on ne peut pas le fabriquer. On continue avec Lucien. Bonjour Lucien. Comment utiliser l'huile d'oeillette comme médium ? Alors, l'huile d'oeillette, la particularité, c'est qu'elle est beaucoup plus blanche que l'huile de lin. Elle n'est pas aussi jaune. Elle a un temps de sécharge un tout petit peu plus long que l'huile d'oeillette. Moi, j'utilisais l'huile d'oeillette avant, quand je faisais mes médiums. Donc, pareil que l'huile d'oeillette, on va l'utiliser en mélange avec le diluant peinture. À raison de, on va dire, 25% d'huile 75% de diluant pour la première couche. 50-50 pour la deuxième couche et 75% d'huile 25% de médium pour la troisième couche pour respecter le gras sur maigre. Voilà. Puis après, on peut continuer avec l'huile d'oeillette pure, si on souhaite, oui. Mais oui, j'ai beaucoup aimé ça, l'huile d'oeillette. Puis on finit avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Entre chaque séance de peinture à l'huile, est-ce qu'il est conseillé de mettre une couche de médium sur la toile? Non, pas du tout. Non, non, non. Non, non. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas une pratique à faire non plus. On n'a pas à mettre du médium sur toute la toile. Cependant, quand on parlait de la préparation des toiles, justement, je pense que dans les premières peintures à l'huile, lorsque la peinture à l'huile est apparue, je pense que j'ai lu ça quelque part, que les artistes, ils enduisaient leur toile, admettons, la toile de lin, d'une couche d'huile à grandeur, pour permettre au lin d'absorber cette huile-là, avant de commencer à peindre dessus. Mais j'ai lu ça quelque part, mais ce n'est pas non plus une pratique recommandée, parce qu'on est censé isoler la toile de l'huile. Donc, il vaut mieux mettre la colpeau de la peint, éventuellement, après, peut-être mettre une couche d'huile à ce moment-là, oui, pour permettre à la peinture de glisser mieux dessus. Pourquoi pas ? Mais non, on ne met pas de couche de médium sur la peinture à l'huile entre chaque séance, non. Par contre, on peut appliquer du vernis à retoucher si c'est nécessaire. Par exemple, si votre peinture est trop luisante, trop brillante, et que votre nouvelle couche n'adhère pas sur la précédente, à ce moment-là, vous pouvez appliquer une couche de vernis à retoucher pour permettre à la peinture de mieux adhérer. Je regarde les dates. Mais on a fini. On a fini pour aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, j'ai regardé les dates, parce que là, vous allez avoir, vous avez cette vidéo aujourd'hui. C'est samedi le 10. Le 10. Oui. Et la prochaine va être le 17. Samedi prochain, on sera le 17 décembre. Mais après le 17, on a mieux un petit peu vous avertir un petit peu d'avance. On va faire une relâche de deux semaines. Oui, on ne sera pas là, donc. Le 24 et le 31. Le 24 et le 31. Mais on ne vous oulira pas, on va vous souhaiter quand même nos vœux. Le 17. Le 17, ça c'est sûr. Puis s'il peut neiger, parce que là, il ne neige pas ici au Canada. Il n'y a pas de neige. Mais j'aimerais qu'on aille faire une petite vidéo, comme je vous avais promis, à une place où il y a beaucoup de décorations de Noël. Je vais regarder ça pour avant le 17. Vraiment, vraiment faire une belle vidéo pour eux. Oui. Ben oui, je leur avais promis. Ben oui, mais oui. Il faudrait qu'il y ait de la neige. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il faut qu'il y ait de la neige. Puis avez-vous vu, regardez, on est un petit peu dans les teintes. Lui, c'est marqué, je vois une aile, n'importe quoi. Puis moi, c'est quoi? Grincheux. Oui, t'es grincheux. Tiens, mes poumons qui grinchent un peu. Fait que c'était tout pour aujourd'hui, mon amour. C'était tout pour aujourd'hui. Bon, ben voilà. On est contents de vous avoir retrouvés, même si on est un peu mous aujourd'hui. Oui, je me sens qu'on est mous. Je le sens dans notre manière de parler, là. Mais ça va aller mieux encore le 17. On ne voulait pas passer à notre semaine sans venir vous dire bonjour, puis répondre à vos questions. Ça aurait été trop, là, ça aurait été trop. Oui, ça aurait été trop, oui. L'année nous en aurait voulu, ça c'est sûr. Ah, oui, oui, oui. Alors voilà, ben on vous souhaite une bonne semaine. Alors, n'oubliez pas aussi la vidéo du mercredi. Vous avez vu, on est parti un peu dans les choses des fêtes. Il y avait les cadeaux, il y avait les cartes de souhait. Ah oui, on a eu du plaisir à faire ça, moi, puis Renée. Ah, puis, oui, j'ai dit quelque chose. Malgré qu'on était malade, on a fait un tournage, moi, puis Renée. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Il y avait Renée contre Monet. Oui. Ben là, il va y avoir Linda contre Renée. Oui, c'est ça. Je vous en dis pas plus. On a fait un petit combat. Un petit combat. Ça, ça sera en janvier. Ça va sortir en janvier. Ah, oui. Ça, je me suis régalée parce que je n'avais pas mon Renée en arrière de moi pour une fois. Non, j'étais en face. Non, mais ce n'est pas grave. Je ne me sentais pas stressée. Là, je me suis épanouée et j'étais contente. Oui, ça sera mercredi en janvier, début janvier. Ah, oui. Fait qu'on vous souhaite donc une belle semaine et puis on se retrouve samedi prochain pour les questions-réponses et mercredi pour la vidéo technique. À très bientôt. Bye, bye. 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 Sous-titrage FR ?